6 épines ont soudain jailli du dos de David. Marie les a touchées avec ses mains et elles lui ont semblé un peu piquantes. Elle a immédiatement pris des ciseaux pour couper les épines. Les épines étaient plus dures que des barres d'acier. Les ciseaux ont failli devenir inutilisables. Mais finalement, elle a réussi à les couper. Mais le corps de David a également subi une étrange transformation. Il peut tirer la barre 9000 fois en une seule inspiration. Il peut passer de 1 à 10 répétitions sans se fatiguer. Un coup de poing et le bois se désintègre instantanément. Tous ces comportements étranges, Marie pense qu'il y a une raison. Elle soupçonne que le problème vient des poils. Elle a donc secrètement apporté les épines à un spécialiste pour qu'il les teste. Elle ne s'est pas rendue compte que les bavures provenaient d'un animal. Il y a quelques jours, son petit ami David a inventé un convoyeur. Il peut démonter un objet dans un autre convoyeur. Et le reconstituer automatiquement. Pour le tester, Marie a enlevé ses bas et les a donnés à David. David a placé les bas dans le convoyeur et a actionné l'interrupteur. Il y a eu un flash de lumière blanche. Le bas disparaît. L'instant d'après, il apparaît dans un autre convoyeur. C'est le même bas. David introduit alors un babouin dans la machine. Mais c'est un échec. David n'était pas satisfait. Il a immédiatement amélioré le convoyeur. Et il a recommencé. Et cette fois, ça a marché. Il a ouvert une bouteille de champagne pour fêter l'événement avec Marie. Après le départ de Marie, David a regardé le babouin vivant devant lui. David a une idée audacieuse. David allait faire une expérience sur lui-même. Mais il n'a pas remarqué. Lorsqu'il a fermé la trappe, une mouche est entrée. C'est ainsi que les deux créatures ont été transportées en même temps. Quand David est sorti. David est sorti plein d'énergie. Il a donc commencé à jouer à la barre. Il pouvait passer de 1 à 10 exercices sans se fatiguer. Il pouvait courir du rez-de-chaussée au 88ème étage en un seul souffle. Mais il s'est lassé de jouer. Il s'est donc rendu dans un bar. Il a fait un bras de fer avec un gros monsieur de 500 kg. Il ne s'attendait pas à casser le poignet de l'autre. Il pensait avoir acquis des pouvoirs surnaturels. Mais ce jour-là, quelque chose d'étrange s'est produit. David s'est doucement rongé le bout de l'ongle. Et il l'a arraché. Puis il a pressé son ongle. Et du lait en est sorti. Il s'est immédiatement rendu à l'ordinateur. Il s'est rendu à l'ordinateur pour vérifier ses données lorsqu'il a été transporté. Le résultat a été un choc pour lui. Il s'avère que lorsqu'il a été téléporté ce jour-là, une mouche a volé à l'intérieur. David a donc fusionné avec les gènes de la mouche. Ce qui signifie qu'en peu de temps, David deviendrait un homme mouche. Peu après, sa petite amie Marie est venue jouer avec lui. Mais à ce moment-là, David n'est plus mobile. Et son visage était couvert de pustules. C'était très effrayant. Marie voulait emmener David chez le médecin. Mais David a refusé. Parce qu'il avait peur que son apparence effraie les autres. Marie a pris David dans ses bras et l'a réconfortée. Par la suite, elle lui a apporté de la nourriture une fois par semaine. Le corps de David évoluait rapidement. Il ressemblait de plus en plus à une mouche. Marie était terrifiée. Mais ce qui l'effrayait encore plus était à venir. Ce jour-là, elle a appris qu'elle était enceinte. Et c'était le sien et celui de David. Elle savait au fond d'elle-même que ce n'était pas normal. Elle est donc venue à l'hôpital pour faire quelque chose. Marie était sur le point d'accoucher. Mais au moment où le bébé est sorti, tout le monde a été choqué. Tout le monde a été choqué. Parce que ce qu'elle avait mis au monde était en fait un gros verre de terre. La femme a crié à plein poumon. Heureusement, ce n'était qu'un rêve. Il s'avère que la grossesse de Marie était réelle. Mais son petit ami, David, a eu un accident. Combiné au gène d'une mouche, David évolue rapidement. Marie craignait que le bébé soit anormal. Elle s'est donc rendue à l'hôpital pour se faire avorter. Mais soudain, David brise la fenêtre et emmène Marie. Les larmes aux yeux. Il a supplié Marie d'avoir le bébé. Car dans peu de temps, David prendrait sa forme ultime. Peut-être une vraie mouche. Marie a été tellement émue par ces paroles. Elle a accepté. Puis David a emmené Marie chez lui. David veut se fondre dans Marie. Peut-être qu'alors il pourrait redevenir un humain normal. Marie a refusé. Mais David l'a forcé à entrer. Heureusement, l'ex-petit ami de Marie est arrivé juste à temps. Il a tiré sur les fils de machine pour la faire sortir de la machine. Mais le téléporteur de David ne s'est pas arrêté. Il a fusionné avec la machine. Il n'est plus humain. Il a saisi l'arme de Marie avec ses griffes. Il l'a obligé à se tirer une balle. Marie était en larmes. David a disparu avec un déclic. Peut-être était cela la véritable libération de David.